Un parterre de bagages à identifier et à récupérer, dernière épreuve pour les quelques 600 passagers du Costa Allegra. Après la fatigue, le manque de confort, la crainte pour certains d'une attaque des pirates somaliens, ils débarquent finalement à bon port, celui de Victoria, la capitale séchéloise. Fin d'une aventure de trois jours, lundi, alors qu'un incendie s'était déclaré à bord, les passagers étaient sur le point d'être évacués. On a vraiment frôlé la tragédie. Si on avait dû embarquer sur les canaux de sauvetage, ça aurait été plus sérieux, car on se serait retrouvé à plusieurs centaines sur un bateau à flotter au milieu de l'océan, sans rien. L'équipage était super, ils se sont assurés que tout était en ordre, et là, on est vraiment content d'avoir débarqué. Mardi, le Costa Allegra a pu être remorqué par un tonnier français, une opération sous escorte des gardes-côtes séchellois. Parmi le millier de personnes débarquées à Victoria, on dénombre deux blessés, deux passagères plutôt âgés qui se seraient fait mal en tombant. Plus de la moitié des vacanciers ont accepté l'offre de la compagnie, restés 7 ou 14 jours de plus au Seychelles. Les autres recevront une indemnisation à hauteur de deux fois le prix de leur croisière.